Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte Carlo, directeur des Corrigés d'Orange, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on se rend compte pour parler des 150 ans cette année du Festival des Corrigés d'Orange. Alors pour reprendre vos termes, le festival le plus ancien de France, d'Europe et du monde, je crois que vous dites ça aussi. Comment on se sent quand on a une telle responsabilité de faire la passation d'année en année et notamment ces 150 ans d'un festival tel que les Corrigés d'Orange ? On se sent effectivement une responsabilité très lourde d'être directeur des Corrigés d'Orange, surtout dans la situation dans laquelle j'ai récupéré le Festival, une situation extrêmement périlleuse en termes financiers. Après les 150 ans, vous savez, c'est une saison, j'allais presque dire, ça doit être une saison comme les autres. Alors on fait des efforts particuliers avec des événements marquants comme la huitième de Malheur, par exemple, qui est un immense événement pour le théâtre antique. Mais autrement, bon voilà, il n'y a pas de raison que ça soit infiniment meilleur cette année que l'année dernière ni l'année suivante. Donc j'essaye de faire le mieux possible, bien évidemment. D'autant plus qu'il faut quand même signaler que nous n'avons pas eu de moyens financiers supérieurs pour réaliser ce 150e anniversaire, si ce n'est, et je tiens à saluer, l'engagement important de la région qui a réévalué ces subventions, mais pour le festival en général, pas seulement pour le 150e, de même que l'État et le département. Mais encore une fois, c'était une question de sauver le festival, de le pérenniser. Est-ce que quelque part, on ne se sent pas un peu plus léger ? Alors, on se sent à la fois plus léger et plus lourd parce que, évidemment, plus léger parce que c'est vrai que si cette intervention massive n'avait pas été faite, le festival 2018, je dis bien 2018, il n'aurait pas pu exister, alors encore moins 2019. Donc là, on se sent un peu plus léger, effectivement, mais on se sent plus lourd parce qu'on a des responsabilités accrues, puisque des gens ont fait confiance dans l'institution Corrigée d'Orange et qu'il faut absolument ne pas trahir cette confiance. Alors, ne pas trahir artistiquement, je pense que, enfin, j'espère que nous allons réussir notre pari, c'est-à-dire d'offrir des choses très contrastées, très diverses, que tout le monde puisse venir au Corrigé, que personne ne puisse dire « je n'y vais pas cette année parce que rien ne m'y intéresse ». On a vraiment, je crois, fait une programmation extrêmement large pour que tous les publics puissent s'y retrouver. Est-ce que j'ai plus le trac que les autres années ? Je vous dirais franchement non. Non, parce qu'on a toujours le même trac quand un rideau se lève et encore un rideau virtuel comme Orange. Vous avez encore le trac ? Ah oui, bien sûr, oui, ben heureusement. Oui, oui, alors pour des raisons diverses d'ailleurs. On a le trac quand on est soi-même metteur en scène. On a encore plus le trac quand on est soi-même metteur en scène dans le lieu dont on a la charge. C'est le cas de l'Opéra de Monte Carlo et les Corrigés d'Orange. On a le trac pour les chanteurs, pour les collègues. On a des tracs pour des tas de choses. La seule chose qui ne m'inquiète pas, c'est la pluie ou le vent parce que de toute façon, c'est désagréable. Mais là vraiment, je n'y peux rien. J'ai le trac uniquement pour les choses sur lesquelles j'ai une emprise. Alors cette programmation, complètement éclectique cette année, pour ses 150 ans, on a de l'Opéra bien évidemment, on a des concerts symphoniques, on a de la danse et on a du hip-hop. Alors ça, c'est génial ! J'espère que c'est génial ! C'est génial parce que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça touche tous les publics. Oui, c'est la volonté. La volonté, c'est que j'aime le cinéma, je vais voir un ciné-concert avec Zijel et le Fosse de Murnau, mais j'aime l'Acte Techno, je vais voir Jeff Mills au mois de début juillet avec l'Orchestre d'Avignon, l'Orchestre général d'Avignon. Et je crois qu'un festival se doit d'être aussi tout ça parce que n'oublions pas que nous sommes dans un lieu très très grand, 7000 places, un théâtre antique magnifique avec une acoustique dont on ne vantera jamais assez les qualités. Il faut que l'on puisse attirer le plus de monde possible dans ce lieu, que des gens le découvrent par le biais de ce qu'ils aiment, par exemple la danse, la techno, le cinéma, et qu'ils aient envie d'y revenir pour voir des choses qu'ils pourraient y découvrir, de l'Opéra ou un concert symphonique. Si on prend le Guillaume Tell de Rossini, par exemple, qui va ouvrir le festival, il y a des chanteurs que l'on connaît, et je citerai dans la jeune génération, Cyril Dubois, magnifique ténor français, vraiment superbe, ou la jeune artiste belge, Jeudi De Vos également, qui se partageront la scène avec tant d'autres artistes, bien évidemment, Nicolas El Haïmo, Celso Albello, Annick Massis, etc. Sous la direction d'un jeune chef également, qui s'appelle Capuano, et qui est Gianluca Capuano, et qui représente vraiment cette nouvelle génération d'artistes qui sont venus du baroque, puisque c'est le directeur musical aujourd'hui des Musiens du Prince, l'orchestre que nous avons créé en principauté avec Cecilia Bartoli, et donc qui fait ses passerelles vraiment formidablement bien entre l'acquis baroque et le répertoire Rossini. C'est quelqu'un sur lequel je mise beaucoup pour les prochaines années. Voilà pour les jeunes, on va dire, j'en oublie certains, certainement, dans Guillaume Tell, maintenant, si on passe à Don Giovanni, je parlerai peut-être d'Annalisa Strooppa, qui est une jeune artiste italienne, mezzo-soprano, qui fera la Dzerline, et qui a vraiment des qualités scéniques et musicales tout à fait remarquables. Que puis-je dire d'autres ? Don Giovanni, ça sera Erwin Schrott, c'est pas vraiment un jeune, mais c'est certainement pas un vieux. Alors je crois qu'il a un peu marqué les imaginations l'année dernière, au moment de Don Giovanni, de Mephistoph, et qui reprendra maintenant Don Giovanni, qui est un de ses rôles préférés, voilà. Et puis, tant d'autres chanteurs qui les entoureront l'un et l'autre. Je ne peux pas détailler tout le monde, il y a un mélange d'expérience et de jeunesse. Il y a surtout des gens qui n'ont jamais chanté au théâtre antique. C'est un peu ce que j'ai souhaité faire depuis que j'ai pris la direction du théâtre et que j'ai pu en assumer la programmation réelle, c'est-à-dire depuis l'année dernière, de faire venir des gens qu'on n'avait encore jamais vus chanter au théâtre antique. C'est normal que les générations un peu se succèdent. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour ces 150 ans de Coragie ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour ces 150 ans de Coragie ? La seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est que le public soit heureux. Voilà, parce que c'est quand même une mission, notre mission numéro un, c'est de rendre les gens heureux. Je dis ça parce que je sors d'une expérience extrêmement belle. Et même troublante. C'était au San Carlo de Naples, il y a quelques jours. Et moi, j'y mettais en scène les Côtes d'Huffman. Et en même temps, les musiciens du Prince et Cécilia Bartoli étaient présents pour un concert tout à fait extraordinaire. Et c'était en fait, on peut se demander comment c'est possible, mais c'était le cas, les débuts de Bartoli au San Carlo de Naples. Alors pourquoi c'est exceptionnel ? Parce que le San Carlo de Naples, c'est la patrie du Belcanto. C'est là où on a créé tellement de chefs-d'œuvre à la fin du 18e, début du 19e, qu'il était invraisemblable que Cécilia Bartoli n'y ait jamais chanté. Mais pourtant, c'était le cas. Donc l'oubli a été réparé. Et elle a fait un programme fantastique. Et puis le triomphe a été tel qu'elle a fait 4, puis 5, puis 6 bis. Donc le concert a duré 3 heures, c'était inouï, dans une ferveur, une communion, une générosité de la part de Cécilia et des musiciens qui étaient formidables. Mais là, elle est essentielle, mais vous allez voir, la cerise sur le gâteau, c'est un peu plus tard. C'est entre deux bis, quand les applaudissements se calment et que l'artiste va attaquer son troisième ou quatrième bis, il y a quelqu'un, une petite voix, pas une petite voix, une grosse voix masculine qui est partie des cintres et qui a dit en italien, continue à nous faire rêver. Et ça a créé une espèce de frisson dans la salle et également parmi les musiciens et chez Cécilia Bartoli. Parce qu'au fond, et c'était partie du cœur, c'est quelque chose qui était spontané. Et finalement, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour continuer de faire rêver les gens. J'en ai parlé avec Cécilia à la fin du concert. Et tous les deux, on s'embrassait, on était heureux du succès. Et en même temps, on s'est dit, ah là là, ça c'était important, que quelqu'un dise ça à un moment. Et voilà, donc si on peut me dire, après le festival 2019, le 150e continue à nous faire rêver, ce sera la plus belle récompense.